Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasiront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit. Et alors Tibéra, combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bonjour à tous. Alors c'est un dimanche culte spécial. Vous voyez, nous avons parmi nous de serviteurs, de servants de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur que nous adorons nous donne ses plaisirs d'avoir avec nous le prophète Walid Zouad. C'est lui qui va pouvoir nous alimenter la parole de Dieu ce matin. Parmi nous également, nous avons notre pasteur de Sainte-Avold, Sylvie. Il est accompagné avec le membre de l'église. Alors merci à vous tous qui a répondu à cette invitation. Que le Dieu du ciel et de la terre vous bénisse. Amen. Amen, amen. Acclame fortement pour le Seigneur. Amen. Je veux que tu acclames fortement pour Jésus-Christ. Amis, est-ce qu'avant d'entendre le message de l'évangile, est-ce qu'on peut encore un peu chanter ensemble ? Amen. Est-ce que vous voulez chanter, danser pour Dieu dans ce lieu ? Amen. Alors peut-être que je vais demander au choriste de pouvoir venir chanter. Si ça ne te dérange pas, je vais un peu taper sur ta guitare. Amen. Je ne sais pas si c'est un médiator. Si. Oh, garde les yeux fermés, garde les yeux fermés. Et lève tes mains vers le ciel. Je veux t'adorer. La chorale avec moi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, garde les yeux fermés. Oh, garde les yeux fermés. Je veux t'adorer. Oh, garde les yeux fermés. Saint-Esprit. Saint-Esprit vient. Et remplis-moi. Et remplis-moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Et remplis-moi. Saint-Esprit vient. Et remplis-moi. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Et remplis-moi. Et remplis-moi. Saint-Esprit vient. Il y a des moments dans ta vie où tu l'as éteint. Il y a des moments où tu es passé à côté de lui. Tu ne sens plus le même zèle pour venir à la maison de Dieu. C'est un temps où tu peux te réconcilier avec sa présence. Dieu, 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 Dieu Je n'ai pas cherché ta présence, là où j'étais loin de toi, pardonne-moi et remplis-moi de ta présence, remplis-moi, 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 remplis-moi. Laisse-toi remplir, remplis-moi, 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 remplis-moi. remplis-moi, 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 remplis- Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est ici Il est ici, l'esprit de Dieu est là 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 Et la gloire de ton esprit sain Elle reste là Elle reste là Chante avec moi Dans la nuit ton feu vient m'illuminer Et le jour ta nuit vient me guider Et le jour ta nuit vient m'illuminer Et la gloire de ton esprit Et la gloire de ton esprit Elle reste là Elle reste là Elle reste là Dans la nuit Dans la nuit ton feu vient m'illuminer Et le jour ta nuit vient m'illuminer Et la gloire de ton esprit Et la gloire de ton esprit Elle reste là 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue à tous Je ne peux pas prêcher tant que la gloire n'est pas descendue Amen Nous sommes ministres de l'évangile et en tant qu'ambassadeur, quand un ambassadeur vient dans un pays, quand un président vient dans un pays, il a besoin de tout le cortège qui l'accompagne. En tant qu'ambassadeur du ciel, nous ne pouvons pas venir dans un endroit sans que le cortège céleste vienne nous accompagner. Les anges sont une réalité, les anges viennent se mouvoir au milieu de l'église pour manifester le règne de Christ sur terre. Amen Vous avez le bonjour de mon épouse, la prophétesse Christelle Zouache qui n'a pas pu venir parce que mes enfants avaient des auditions de musique. Je n'avais pas vu que c'était dans la même date. J'ai donné une date et après mon épouse m'a dit mais c'est le jour des auditions. Sinon elle serait venue avec moi, mes enfants seraient venus aussi mais ils vous saluent. Amen Mon père spirituel aussi, l'apôtre Christian Fondaci vous salue également. Il est à Miami et il vous donne aussi des salutations à l'église de Metz. Amen Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Amen Vous savez au ciel on n'aura plus besoin de prêcher, on n'aura plus besoin d'apporter la parole mais la Bible nous dit que nous serons éternellement en train de louer, d'adorer, de bénir l'éternel. Amen Avant même que j'ai commencé à prêcher, j'étais d'abord un adorateur, d'abord j'étais un musicien dans l'église, ensuite j'étais adorateur, je faisais la louange, ensuite je faisais l'intercession et après j'ai commencé seulement à prêcher. Amen L'accord de la prédication est venu seulement à la fin, mais avant je prenais plaisir à chanter, je prenais plaisir à louer et je continue à prendre plaisir parce que je crois vraiment qu'au ciel c'est la seule activité que je ferais. Amen Sur terre on doit encore enseigner les hommes parce que les hommes ne connaissent pas encore tout du monde spirituel, donc on doit leur prêcher, on doit leur parler, on doit prendre du temps pour que vous puissiez connaître les lois de Dieu Mais au ciel on n'aura plus besoin de ça, au ciel on sautera, on dansera sans plus aucune fatigue, ça sera éternellement Amen Est-ce que vous avez été bénis déjà ce matin ? Merci à toute l'équipe de chorale, je sens que vraiment il y a une nouvelle percée pour vous, il y a quelque chose de nouveau dans lequel Dieu va vous amener, une nouvelle dimension de gloire Et Dieu va vous faire percer la gloire. Et dans la dimension de gloire, ce que j'ai vu par rapport à vous, c'est que quand vous allez continuer à percer, il y aura un moment donné où les paroles de connaissance, des paroles de prophétie vont commencer à être données pendant la louange Et beaucoup de personnes qui vont venir vont commencer à être délivrées, vont commencer à être touchées, vont commencer à recevoir des choses de la part de Dieu, juste par votre moyen, juste par votre canal Parce que vous aurez percé dans une dimension prophétique, aux dimensions de la louange C'est-à-dire que vous n'êtes pas loin, vous êtes à, comment dire ça, vous avez franchi un grand chemin et il ne vous reste pas beaucoup Vous sentez des fois que ça part, mais beaucoup d'entre vous, vous êtes trop timides Et à des moments, vous retenez, quand ça vient, il ne faut pas retenir, il faut lâcher, il faut libérer, il faut commencer à entrer Vous avez vu, là on a fait 5 minutes, 5-10 minutes, mais il faut libérer ça et vous allez voir que l'atmosphère de la louange dans laquelle vous allez amener l'église C'est ça qui va commencer à attirer, je vois comme une attraction qui va commencer à amener des hommes et des femmes Beaucoup de personnes qui étaient fatiguées, découragées, désespérées, juste en vous entendant Juste en vous entendant, vont trouver du réconfort Parce que Dieu vous a donné des voix angéliques C'est ce que j'ai vu dans l'esprit Vous avez des voix semblables à ceux des anges J'ai déjà entendu les anges chanter Et quand je suis rentré ici, quand je vous ai entendu a cappella Je me suis dit, waouh Je me suis dit, est-ce que je suis sur terre ou est-ce que je suis déjà mort Je ne dis pas ça à tout le monde Je suis allé dans beaucoup d'endroits J'ai entendu beaucoup de personnes qui chantent, qui annoncent qu'ils adorent Dieu Mais quand je vous ai entendu, j'étais étonné Et le Seigneur m'a dit, je leur ai donné des voix semblables aux anges Mais ils retiennent encore les choses Ils se retiennent encore Et Dieu veut vous libérer Amen Après je vais prier pour vous Mais vraiment je vous encourage à vous libérer A laisser sortir le flot Vous savez des fois vous êtes là Et vous avez certaines directions Et des fois vous aurez envie de faire d'autres choses Peut-être de taper les mains, peut-être de danser Il y a des choses qui viennent Mais des fois vous êtes là et non, vous restez Et en fait vous passez à côté du mouvement de l'esprit Et tout d'un coup c'est comme si vous sentez que vous avez perdu quelque chose Et vous dites mais mince Je sentais Et après vous pouvez voir même dans d'autres endroits Mais il fait ce que je voulais faire Dieu vous donne des directions Le Saint-Esprit vous donne des directions Laissez-vous, sentez-vous libre Amen Le papa à côté il est d'accord Non ? Il est d'accord Il est d'accord pour que vous entrez dans une nouvelle dimension Amen Et vous allez voir ce que ça va apporter à l'église Ça c'est vraiment ce que je vous dis Parce que j'ai vu Il y aura une dimension d'explosion qui va venir Et vous allez être étonné Amen Vous allez être étonné Mais vous ne regardez plus autour de vous Regardez en haut Il ne faut pas regarder ce que les gens vont dire T'en fout de ce que les gens disent Regarde ce que tes yeux spirituels voient Amen Amen Je n'ai pas encore prêché J'ai donné juste des directives De ce que j'ai reçu de Dieu Alors aujourd'hui Est-ce que vous avez lu Le thème de ce jour ? Il était en grande affiche Je ne sais pas si vous aviez des affiches Je ne sais pas s'il y a une affiche ici On peut mettre l'affiche Je ne sais pas si l'affiche peut-être il va arriver Bon, ce n'est pas grave Si l'affiche ne vient pas Le feu, la marque du ciel Amen Ce n'est pas la marque Nike Ce n'est pas la Nike Reebok Ce n'est pas la Nike Adidas Ce n'est pas toutes les Nike Qu'on peut vous présenter Mais au ciel Il y a aussi une marque Et cette marque Si tu ne l'as pas C'est la honte Dis avec moi C'est la honte Mais oui Quand on allait à l'école Si on n'avait pas les dernières Air Max Les dernières Roquin Les dernières TN Tout le monde nous regardait Mais c'est la honte Tes chaussures Je vais vous dire Que quand tu arrives au ciel Si tu n'as pas la marque du ciel Les gens vont te dire Mais comment es-tu entré ici La Bible nous raconte l'histoire de Jésus C'est Jésus qui nous raconte l'histoire Il nous dit la chose suivante Un jour Quand il y avait un grand roi Qui fait une fête au ciel Il y avait des invités en os Désolé pour les caméras Je n'arrive pas à rester statique Alors ce n'est pas grave Si vous, vous êtes derrière vos écrans Vous ne me voyez plus Vous entendez toujours Ah ça tourne Merci Seigneur Et la Bible nous dit Qu'à ce moment-là Ce jour-là Le roi faisait une grande fête Et que tous étaient venus Habiller en vêtements blancs Et tout d'un coup Le roi regarde au fond là-bas Et il voit un homme Qui est habillé en gris Non ce n'est pas moi Même si je suis habillé en gris aujourd'hui Et il vient chez lui Et il lui dit Comment es-tu entré ici Habillé comme ça La Bible nous dit Que cette personne N'a même pas pu parler Elle n'a même pas pu se justifier Elle n'a même pas pu dire Oui mais tu vois Je n'ai pas eu le temps Non Elle n'a pas pu parler Et la Bible nous dit Le roi dira Retire-le Jetez-le Dans les ténèbres du dehors Là où il y a des pleurs Et des grincements Dedans Vous savez la première fois Que j'ai lu cette histoire Et je me suis dit Waouh J'ai dit Mais qu'est-ce qui l'a fait de mal Le mec Il est venu habillé en gris Alors que les autres Ils étaient habillés en blanc J'ai dit Mais Je ne comprenais pas la logique Et le Seigneur m'a dit Au ciel il y a des côtes Dis avec moi il y a des côtes Si aujourd'hui Dans notre pays En France Alors qu'on a des côtes Si tu vas au centre-ville Et tu te mets tout nu Je te garantis Que les policiers Vont venir t'attraper Aussi nu que tu es Et vont te mettre Tout nu en prison Pourquoi ? Parce qu'il y a des côtes Alors bien sûr Il y a des gens Qui veulent casser ces côtes Ils ont créé Les plages nudistes Et ils veulent essayer De casser Tous ces genres de côtes Mais les côtes Sont les côtes Tu ne te balades pas Dans la rue tout nu Et quand les hommes Et les femmes Grandissent sur cette terre On le sait Un petit enfant S'il voit quelqu'un tout nu Va savoir que non Il y a un côte Dans lequel on ne peut pas Se balader tout nu Même l'enfant va dire A son papa Pourquoi ce monsieur Ou cette madame Se balade tout nu dehors C'est un côte Et j'aimerais te dire Que dans le ciel Il y a des côtes Amen Alors bien sûr Il n'y a pas seulement Le côte du blanc Nous allons voir aujourd'hui Un autre côte Une autre marque Qui marque la différence Avec les êtres terrestres Sur la terre Et même avec le monde Des ténèbres Dans lequel Satan Et ses démons sont Nous allons voir ensemble Aujourd'hui Dans la parole de Dieu Quelles sont les côtes Amen Fermons nos yeux Merci Chère Saint-Esprit Pour ta présence Merci pour ce temps De parole Seigneur Maintenant nous allons vivre Un temps d'éternité Je prie maintenant Je prie maintenant Qu'à partir de maintenant Ce temps maintenant Soit scellé par le ciel Et que le ministère Des anges Des archanges Des séraphins Des chérubins Soit libéré maintenant Pendant ce temps Nous paralysons Toutes les puissances De ténèbres Toutes les puissances De sorcellerie Toutes les puissances De contrôle Qui voulaient venir agir Contre ce temps Et contre ce lieu Nous les frappons maintenant Et nous détruisons Leurs oeuvres Maintenant Maintenant C'est le temps De l'éternité Laisse que le feu Maintenant de ta parole Puisse commencer A saisir les personnes A saisir les vies Et qu'il puisse sortir De ce lieu Totalement transformé Et que cette parole Soit accompagnée Par des signes Par des prodiges Par des miracles Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alors que nous sommes là Dans la présence de Dieu Il y a une personne Qui est venue dans ce lieu Avec une douleur Au niveau de sa jambe droite Au niveau de la jambe droite Ça fait en dessous du genou Jusqu'à la cheville Tu as l'impression Qu'il y a comme Quelque chose Qui te tire la jambe Et que ça te fait souffrir Laisse Écoute la parole de Dieu Le Seigneur te dit Maintenant Là où tu es Je te touche Et je te visite Tu sortiras De ce lieu Totalement libre Parce que je vois Comme une barre Dans le monde spirituel Qui bloque Ta jambe droite Mais maintenant Je vois un ange Qui coupe cette barre Et cette barre Est enlevée Et toi Là où tu es Après quand je vais Donner les Quand je vais laisser Les témoignages Viens devant Viens dire ce que Dieu T'a fait Reçois cette parole Au nom de Jésus Amen Acclame pour le Seigneur Alors que Jésus Était ressuscité Alors que Jésus Était ressuscité D'entre les morts Un jour La Bible nous dit Il se promène Sous un chemin Et il rencontre Deux messieurs Deux des disciples Qui ne le reconnurent pas Et là Pendant ce chemin C'est ce qu'on appelle Le chemin d'Emmaüs Pendant ce chemin Il marche avec eux Et il leur raconte Ces hommes sont tristes Parce qu'ils ont dit Notre maître Vient de mourir Personne ne sait où il est Quelques femmes Nous ont raconté Qu'il est ressuscité D'entre les morts Mais vous savez Les histoires de bonnes femmes On n'a pas envie de les entendre On n'a pas envie d'entendre Les histoires des bonnes femmes Ils nous racontent des conneries Ils sont toujours là En train de discuter entre elles De raconter tous les ragots Là de tout le quartier Là ils veulent essayer De nous consoler Mais nous les histoires De bonnes femmes Ne nous consolent pas C'est ça que les hommes Ils étaient en train de dire Vous savez que On n'était pas en France C'est en Israël Un peuple sémite Et là ils sont en train de discuter Et là Jésus dit Mais de quoi parlez-vous ? Et ils lui disent Mais toi tu es le seul La seule personne Qui est ici en Israël Et tu ne sais pas ce qui se passe Le prophète Jésus de Nazareth Qui allait de lieu en lieu Et qui accomplissait Des puissants prodiges Vient de décéder Et tu es le seul Qui ne le connait pas On croyait que c'était notre roi On croyait que c'était notre Messie Qu'il allait libérer Notre peuple Mais non Voilà trois jours Qu'il est mort C'est vrai qu'il y a quelques femmes Qui nous ont raconté Quelques histoires Mais Trois jours Qu'on ne le trouve plus Et l'abîme nous dit Que Jésus commence Par les prophètes A leur raconter Les histoires du Christ Et ils racontent Ces histoires Et eux tout d'un coup Quand Jésus commence A leur parler Ils sont saisis Par cette parole Et ils marchent Avec Jésus Et ça leur plaît Il dit Viens marcher avec nous Viens marcher un peu avec nous Et Jésus leur parle On ne sait pas combien de temps Il leur parle Mais il leur parle Il leur parle Et à un moment donné Il dit Bon On va célébrer ensemble La Sainte Seine On va célébrer la Sainte Seine Vous savez Chez les juifs C'était quelque chose De traditionnel Ils faisaient la Sainte Seine Depuis l'Exode Depuis le temps Où l'ange de la mort Était venu frapper en Égypte Le peuple juif Faisait Chaque Pâques La Sainte Seine Et des fois Chaque vendredi Avant le Shabbat Ils faisaient la Sainte Seine Et là il dit Venez On va partager ensemble Cette scène Que le peuple juif Fait Sans savoir Sans connaître Ce qu'il fait Et l'abîme nous dit Que quand il rompit le pain Dis avec moi Rompis le pain Il prend le pain Il le coupe Il le déchire Tout d'un coup Jésus disparaît Et leurs yeux Se sont ouverts Et ils l'ont reconnu Puis il a disparu Et là il parle entre eux Il dit Mais c'est vrai Quand il nous parlait Nos cœurs Ne brûlaient-ils pas Nos cœurs Étaient en train D'embraser D'être embrasés Par quelque chose Que nous ne connaissions pas Notre cœur Était en train De brûler De brûler De brûler De brûler Et plus qu'il parlait Plus que ses paroles Retentissaient dans nos vies La marque du ciel Avait commencé La pentecôte N'était pas encore déclarée Que la marque du ciel Avait déjà commencé Jérémie a dit Il y a un feu Qui brûle dans mes eaux Que je ne peux contenir Un feu Qui brûle dans mes eaux Que je ne peux contenir Le feu Nous ne pouvons l'arrêter Quand un feu Se décrète Dans une région Toutes les Toutes les Différentes autorités De la région En sont alertés Parce que le feu Quand il commence Nul ne sait Comment on peut l'arrêter C'est là que le diable Ne veut même pas Qu'il commence Parce qu'il sait Que quand le feu commence C'est chaud pour lui C'est chaud pour ses fesses Mais oui Il va décamper Au plus vite Parce qu'il y a une chose Que le diable Ne pourra jamais supporter C'est le feu Il peut supporter l'onction Il a reçu l'onction Satan a reçu l'onction Il a été ouin au ciel Chaque ange a été ouin Chaque démon a été ouin Ça leur a donné La capacité de faire Ce qu'ils peuvent faire Mais une seule chose Ils n'ont pas reçu C'est le feu C'est pour cela que l'abîme Nous dit dans le livre Des psaumes Il fait de ses serviteurs Et de ses servantes Des flammes De feu Amen Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça vous plaît? Je dois avancer Amen Je vais avancer alors Nous allons voir Pourquoi le feu est destiné Dis avec moi Pourquoi le feu est destiné? Et je vais Et je vais un peu vous choquer Je vais un peu vous secouer Pour que vous allez comprendre Vous savez Quand nous regardons Dans l'ancienne alliance Nous allons voir ensemble L'ancienne alliance La nouvelle alliance Parce que dans les deux alliances On nous parle de feu Mais par contre Dans les deux alliances Le feu n'a pas La même caractéristique Et j'aimerais vous parler D'une troisième dimension Parce que quand on parle Des deux alliances On parle de deux dimensions Mais il y a une troisième dimension C'est ce qu'on appelle La dimension de l'éternité Et même dans la dimension De l'éternité Il est question de feu Sur terre Dans le passé Il était question de feu Dans le présent Il est question de feu Mais dans le futur Il sera aussi question de feu Parce qu'on nous parle Du feu éternel Du feu De la géhenne Dans lequel Ceux et celles Qui partent Pour la condamnation éternelle Vont souffrir éternellement Avec Satan Et ses anges On appelle ça un feu Souvent on se pose la question Mais quelle est la constituante De ce feu D'où vient ce feu Aujourd'hui Si on veut du feu On allume nos gazinières On allume nos briquets Avec du gaz On fait tourner du bois Vous savez comme à l'époque On prenait deux bois On les bougeait ensemble Et le frottement Faisait que le feu venait Mais aujourd'hui On peut se poser la question Mais pourquoi Dieu parle Du feu dans la Bible Nous allons lire ensemble Dans notre parole Dans le livre de 1 roi 1 roi 18 1 roi 18 Verset 37 Si quelqu'un là Peut se lever et lire J'aime bien vous faire participer 1 roi 18 Verset 37 On va voir ceux qui connaissent bien Leur Bible Et qui vont vite 1 roi 18 Verset 37 Les smartphones C'est de la triche Vous trichez Vous trichez Vas-y Verset 37 Vas-y Amen Nous voyons là Élie Élie qui vient Avec une confrontation Vous savez le prophète Élie vient Il convoque tous les prophètes de Baal 450 exactement 450 prophètes de Baal Pourquoi ? Parce que les prophètes Il n'y en a pas que pour Dieu Il y en a pour le monde des ténèbres Il y a certaines religions Qui ont leurs prophètes Les prophètes Il y en a partout Ce sont des porte-parole D'une religion Et il y a les prophètes de l'éternel Et là Le peuple était monchalant Le peuple allait une fois à droite Une fois à gauche Le peuple une fois Ils adoraient l'éternel Une fois ils servaient Baal Une fois ils adoraient les idoles Une fois ils servaient Dieu Ils ne savaient pas vers où se diriger Voici que maintenant Dieu envoie le prophète Et Dieu dit Maintenant il y en a marre On va voir c'est qui le vrai Dieu Et il dit A tout Il dit aux prophètes Tu vas convoquer les 450 prophètes de Baal Tu les amènes tous ici Eux ils vont invoquer leur Dieu Toi tu vas invoquer ton Dieu Et maintenant on va voir Celui qui répond par le feu Si il lui aurait répondu Celui qui répond par l'huile Ou par l'onction Les prophètes de Baal auraient réussi Si il lui aurait dit Si il répond par un exhaustement Les prophètes de Baal auraient réussi Si il lui aurait dit Il va répondre En faisant un miracle Les prophètes de Baal auraient réussi Mais Elie qui était prophète Savait Qu'il y avait quelque chose Que le monde des ténèbres Ne pouvait jamais faire Et ne pourront jamais faire Même s'il est sorcier Même s'il est occulte Même s'il est dans les plus hautes sphères Du monde occulte Il ne pourra jamais lancer le feu Et je vais vous parler De certains secrets C'est pour cela que dans le monde occulte Ils sont obligés de travailler Avec des bougies Ils sont toujours obligés de travailler Avec des bougies blanches Des bougies noires D'amener des sacrifices De faire toutes sortes de choses Pourquoi ? Parce que la nature même du feu Ils ne peuvent pas le manifester Ils sont obligés de prendre Un élément naturel Qui est chez l'homme Pour pouvoir attaquer les autres Et pour que les autres Vont sentir du feu en eux Vont commencer à se détruire Pourquoi ? Parce que les démons N'ont jamais été baptisés de feu Ils ont reçu une onction Mais ils n'ont jamais été baptisés dans le feu Le feu vient du ciel Le feu est la marque du ciel Et le prophète Élie savait ça Donc il a dit au peuple Bon, on va voir Les prophètes de Baal font aussi des miracles Dans le temps du Pharaon Nous pouvons voir que les sorciers Pouvaient prendre leur bâton Le changer en serpent Ils faisaient des miracles Comme Moïse Comme Moïse Mais quand le feu descend du ciel Aucun sorcier ne peut faire ça Aucun sataniste ne peut faire ça Aucune personne qui travaille dans l'occultisme Ne peut faire ça Et nous peut-être on peut se poser la question Oui, mais alors nous Nous on a la capacité Si on est passé par ce qu'on appelle Le baptême de feu Jean-Baptiste a dit quelque chose Qui doit nous ouvrir les yeux Quand celui qui doit venir viendra Dans lequel je ne suis pas digne De délier la courroie de ses sandales Lui vous baptisera Du Saint-Esprit premièrement Et de feu Et de feu Pourquoi ? Nous n'avons besoin pas simplement du baptême d'eau Nous n'avons pas besoin simplement du baptême du Saint-Esprit Qui est très bien Mais bon nombre d'enfants de Dieu N'ont que reçu le baptême du Saint-Esprit Le baptême d'eau C'est pour cela que face aux attaques des ténèbres C'est pour cela que face aux sorciers Que c'est pour cela que face au monde occulte Ils ne peuvent rien faire C'est combat contre combat Combat contre combat Et ils sont là Je suis encore attaqué Je dois encore plus prier Je dois encore plus jeûner Je dois encore plus faire ceci Mais tu vas attendre quoi ? Tu vas attendre de mourir ? Ce que tu as besoin Qui marquera la différence Dans le ciel et sur la terre c'est le feu Ce qui va marquer ta différence Moi je ne jeûne pas quand un sorcier m'attaque Si quelqu'un du monde occulte m'attaque J'ai dit attention Parce que le feu qui est en moi va sortir Le feu qui est en moi va sortir Et tu risques de te brûler Je peux dormir même à côté d'eux Il peut même m'inviter à manger Le feu qui est en moi va détruire ça Je ne crains aucun mal L'éternel est mon berger Je ne crains aucun mal Peu importe qui il est Amen Et là Elie Les a tous convoqués Il était serein Et la Bible nous dit qu'ils ont fait les hôtels Les 450 n'ont pas pu faire un feu Mais quand Elie a prié Le feu est tombé 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 La question que je te pose Je ne sais pas comment tu t'appelles Mais quand tu pries Est-ce que le feu tombe ? Si le feu ne tombe pas C'est que l'approbation du ciel est loin Écoute-moi bien Si le feu ne tombe pas C'est que tu pries Mais tu pries mal Vous comprenez ça ? Comment nous pouvons être sûrs Que nous sommes exaucés ? Alors quand nous prions Ça sert à quoi le baptême de feu ? Je vais vous expliquer un petit peu Des règles spirituelles Parce que des fois Les chrétiens font beaucoup de choses Mais ils ne comprennent pas les règles Pourquoi nous sommes baptisés de feu ? Le baptême de feu vient Ça nous brûle Ça nous chauffe Ça nous chauffe le corps Ça brûle de partout Mais si c'est simplement Pour te donner une petite émotion Comme ça Et que ta main a brûlé Ton pied a brûlé Ton corps a brûlé Ta tête a chauffé Ça a grillé quelques neurones Si c'est juste pour ça Ça ne sert pas à grand chose Mais Dieu nous rend sensibles À un moment où nous avons franchi Ce qu'on appelle le baptême de feu Maintenant Dieu te rend sensible Dis avec moi sensible Parce que maintenant Quand tu vas entrer en prière Tu vas savoir quand Dieu t'a exaucé Et quand Dieu ne t'a pas exaucé Si tu es en train de prier Pour un sujet bien défini Et que pendant ce sujet bien défini Le feu te visite Arrête de prier Et remercie Dieu C'est que l'accord du ciel Le doigt de Dieu S'est posé sur toi Et Dieu t'a donné L'accord de ce que tu as demandé C'est ça ? Quand la Bible nous dit Croyez que vous l'avez reçu Vous le verrez s'accomplir Oui croyez que vous l'avez reçu Combien on a fait ça ? On a prié Et ensuite on a prié Quatre jours Cinq jours Six jours Jusqu'à épuisement Et après on dit Bon quand même Seigneur Ça fait six jours que j'ai prié J'ai jeûné trois jours Je n'en peux plus Je n'ai plus un os sur moi Maintenant Non tu m'as exaucé Oh je te remercie Et pourtant Un mois après Tu vas refaire la même prière Parce que tu vas voir Qu'il n'y a pas d'exaucement Qu'il n'y a rien Que tout est bloqué Et les gens vont dire Non non Prophète Ce sont les blocages Qui sont venus Je suis bloqué Je suis bloqué Vous savez les gens Ils me disent ça toujours Ils me disent Oh il n'y a que des blocages J'ai prié J'ai jeûné Tu ne connais pas Les lois spirituelles Dis-moi plutôt ça Parce que si tu pries Vous savez La personne qui prie Devient un observateur Une sentinelle Tu observes Quand maintenant Le feu est descendu C'est que la prière Elle est exaucée Fini C'est comme ça Moi que je vis Quand je demande Quelque chose à Dieu Dès que le feu me visite Je dis ça y est C'est bon C'est fait Et je dis merci Merci mon Dieu Merci cher Saint-Esprit Parce que je sais Que maintenant Je suis exaucé Maintenant que je suis exaucé Montre-moi la démarche Que je vais effectuer Pour que maintenant Cette chose Que tu m'as dit Que tu m'as donné Se manifeste sur terre Et quand cette chose Quand le Saint-Esprit Te donne tout d'un coup Une direction Il va peut-être te dire Fais ça Téléphone à telle personne Le Saint-Esprit Va peut-être te dire Prends une offrande Donne ça Tel montant Fais ça Fais ci Fais ça Amen Et quand tu fais ça Quand tu fais la chose Pourquoi on vous dit ça ? Parce que ce sont des actes prophétiques Qui libèrent le ministère des anges Dans vos vies Le ministère des anges Est là Et vous accompagne Mais le manque de connaissance Va les bloquer Votre manque de connaissance Va les bloquer Ils sont là Ils sont prêts à agir Ils sont prêts A vous faire entrer Dans toutes les promesses de Dieu Et pourtant Vous en avez des promesses Vous allez à l'église Il y a des paroles prophétiques Qui viennent sur vous Extraordinaires Vous lisez la parole Des versets vous touchent Vous saisissent Vous savez que c'est pour vous Il y a des paroles Qui sont données Des paroles qui sont données Des messages qui sont donnés Mais pourtant Le temps passe Et tu ne vois rien Alors on a créé un slogan Dans l'église Oh Dieu est patient T'inquiète pas Ça va arriver Et j'ai vu des gens Qui sont morts Ne t'inquiète pas Bien sûr Diable impur Ferme donc ta bouche Dans l'église On ne t'a pas demandé De te l'ouvrir Au lieu que les gens Comprennent les règles spirituelles Toi ferme-la Et casse-toi Mais oui Ah ils viennent des fois Pas des gentils frères Gentilles soeurs C'est le temps de Dieu Attends Arrière de moi Satan Dieu ne m'a pas dit Attends Dieu m'a dit C'est le temps Dieu ne m'a jamais dit Attends Dieu m'a dit C'est le temps Regardez 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 les champs La moisson est là La moisson est là On ne nous a pas dit D'attendre Le seul moment Où Jésus a dit D'attendre Il a dit aux disciples Allez à Jérusalem Restez Jusqu'à ce que vous receviez La puissance d'en haut Le Saint-Esprit Et alors vous serez Mes témoins A Jérusalem En Judée En Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Nous ne voulons pas Attendre Nous en avons Assez d'attendre Nous sommes dans une génération Qui se lasse d'attendre Et le monde Continue à avancer Le monde Continue à avancer Et l'église attend Elle attend Vous voulez attendre Encore combien de temps Que l'antichrist Vienne vous dire Que je vais vous croquer Combien de temps Te faut-il encore Pour te réveiller Alors Ce qu'on doit faire Vous allez me dire Ok prophète Maintenant je dois faire quoi Si tu n'as pas encore Reçu le feu Cherche le feu ardemment Amen Connecte-toi A des hommes Et des femmes de feu Commence à rechercher le feu Pour que maintenant Quand le feu te visite Vous savez peut-être Là je suis en train de parler Il y en a certains Qui vont être visités par le feu Certains vont sentir le feu Bam bam Mais prends-le Je suis en train de parler Peut-être certains Vous allez avoir la main qui chauffe Vous allez avoir le pied qui chauffe Vous allez avoir la tête qui chauffe Certains vous allez avoir le cœur qui chauffe Le feu commence Mais si ça touche comme ça Un de tes membres Je vais te donner un conseil En tant que prophète Si c'est ton cœur qui chauffe Mets ta main sur le cœur Et fais comme ça Mais oui Tu fais comme ça Tu ouvres la bouche Je touche la langue Mais oui Écoutez-moi 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 La Bible nous parle du prophète Esaïe Il monte dans la gloire Lui n'avait pas le feu Mais pourtant les braises de l'autel étaient là Les braises ardentes de l'autel Il voyait les anges qui étaient là Qui étaient auprès de l'autel Il dit Mais moi je n'ai pas le feu Et il se met à genoux Il dit Je suis impur J'ai les lèvres malhabiles Et je suis au milieu d'un peuple Qui a les lèvres malhabiles La Bible nous dit Un ange a pris la braise de l'autel Il lui a dit Ouvre ta bouche Pas Voici qu'il a touché sa langue Il a touché ses lèvres Et quand le prophète est revenu Il a dit La Vierge enfantera un fils Et on lui donnera le nom d'Emmanuel Ce qui signifie Dieu est avec nous Un fils nous est né Un enfant nous est donné Et la domination reposera sur son épaule Le feu était entré dans sa bouche Et quand le prophète est descendu Il ne pouvait que parler Des oracles de l'éternel Le feu brûlait 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 Ce n'est pas des choses simplement humaines C'est que le feu avait touché sa bouche Quelque chose de nouveau avait changé Avant il disait Malheur à vous Malheur à vous Peuple rebelle Incirconcis Peuple Il parlait comme ça Mais quand il vient dans la gloire Il voit le feu Le feu touche ses lèvres Les lèvres de l'homme qui accusait tout le monde Les lèvres de l'homme qui détruisait tout le monde Les lèvres de l'homme qui frappait sur tout le monde On commençait à parler un langage du ciel La marque de Dieu était tombée sur le prophète La marque de Dieu était tombée sur le prophète Vous savez J'aime souvent le dire Quand je me suis converti Alors j'ai eu Une conversion belle Avec une belle révélation Dans laquelle j'ai entendu la voix de Dieu audible me parler Et c'était en 2004 Mais pourtant j'allais à l'église J'étais comme tous les croyants Je venais de recevoir le baptême du Saint-Esprit Je parlais en langue Mais j'étais comme tous les croyants J'allais dans des endroits Je me ramassais des coups Je ne savais pas ce qui se passait J'allais dehors Je me ramassais des coups Je parlais avec certaines personnes Mais c'est pas possible C'est bizarre cette vie de chrétien Je marche comme ça Ma jambe me bloque Mon bras se bloque Ma tête se bloque Et je me dis Mais c'est bizarre Un jour je suis allé parler comme ça De Jésus dans les rues Quand je vais parler de Jésus dans les rues Je suis rentré chez moi A 3-4h le matin Je me souviendrai toujours J'étais un peu fatigué Je veux dormir Je me ramasse un coup de poing J'ouvre mes yeux Personne Je veux redormir Un deuxième coup de poing Et un troisième Et un quatrième Jusqu'à que j'ai commencé à comprendre C'est les démons J'ai commencé à prier Je dis au nom de Jésus Je te chasse Mais vous savez au nom de Jésus Je te chasse J'en prenais un coup derrière On m'a pris On m'a pris comme ça On me soulevait On me secouait On me mettait des coups de poing J'ai bataillé comme ça Jusqu'à pratiquement 10h le matin Jusqu'à pratiquement 10h le matin Jusqu'à qu'un frère Il a ouvert la porte J'étais jeune converti Un frère a ouvert la porte Il a vu comme j'étais Il voyait que je me faisais secouer Je me faisais frapper À droite, à gauche, à droite, à gauche Au bout d'un moment Je ne sais même plus Pourtant j'ai fait de la boxe Mais là j'étais en train de me faire démonter On me faisait la hagra On était en train de me massacrer Quand je suis là Le frère il vient Il voit ça Il vient et prie avec moi Quand il a pris avec moi C'est calmé Vous savez quoi J'étais secoué J'étais secoué J'étais enragé Je suis sorti dehors Je ne comprenais pas Je me suis pris La plus grosse raclée De toute ma vie Et là je sors dehors Enragé comme jamais Je me souviens Je marchais J'arrivais devant un stade de foot Comme ça Et là je suis enragé Je réfléchis Je me pose 50 000 questions Je me dis je ne comprends rien Maintenant je viens de connaître Dieu Maintenant je me fais frapper Comme ça Je me fais frapper Et là je me suis enragé J'ai dit écoute moi bien Satan J'ai dit maintenant Satan Je vais parler à toi directement J'ai dit je vais parler à toi directement Toi tu es venu Tu m'as massacré pendant cette nuit Avec tes copains J'ai dit je vais t'expliquer quelque chose Avant que j'étais plus jeune Quand j'étais dans le quartier Si quelqu'un touche sur moi Je vais venir avec mes potes Et je vais faire la misère Plus fort qu'il m'a fait J'ai fait toi tu viens Tu oses me frapper Et tu oses me faire ma misère Je vais écoute moi bien Je fais ce que j'ai fait hier C'est rien comparé à ce que je vais faire demain C'est rien comparé à ce que j'ai fait Ce que je vais faire dans les jours à venir Parce que tu m'as mis la haine Contre toi Et sache une chose Que là où tu es Moi je vais venir Je vais venir aussi te frapper J'ai commencé à prier Certainement on a commencé à montrer un peu le combat spirituel Et dans le combat spirituel Les gens m'ont dit bon Je priais J'ai demandé à Dieu bon Je veux les dons spirituelles Je veux les dons spirituelles Je veux l'onction Je veux les dons spirituelles L'onction C'est bien c'est une belle chose J'ai reçu ça Merci Seigneur Mais pendant que je priais comme ça Un frère vient chez moi Il me dit il faut demander à Dieu le feu J'ai dit c'est quoi ça Il me dit demande à Dieu le feu Il me dit je ne peux pas t'expliquer Mais je sais que beaucoup ils disent le feu Il ne m'a pas donné trop d'explications J'ai dit ok il faut demander le feu J'ai dit ok Seigneur donne moi le feu s'il te plaît Seigneur je veux le feu Et au bout d'un moment ça m'a fatigué de demander ça J'ai dit bon écoute Seigneur je vais te dire une chose Soit tu me donnes le feu soit tu me tues Soit tu me donnes le feu soit tu me tues J'ai dit ça ne m'intéresse pas de vivre une vie sur terre Sans feu Je ne sais pas c'est quoi le feu Je ne sais pas c'est quoi Mais quand j'ai entendu ce que ce frère m'a dit Ça résonnait bien dans mes oreilles Je veux ce feu ou tu moi Et tous les jours je disais à Dieu Seigneur donne moi le feu ou tu moi Donne moi le feu ou tu moi Ça ne me sert à rien Trois mois Dis avec moi trois mois Un jour je ne m'attendais pas Il y avait des baptêmes Je dis à mon pasteur Quand tu as fini de baptiser les gens Tu pries aussi pour moi Je dis ok d'accord Il prie pour tout le monde sauf pour moi J'étais dégoûté Je dis je pars vas-y c'est bon Il m'a saoulé Il m'a saoulé Moi j'attendais là Il prie pour tout le monde sauf pour moi Je commence à partir de l'église Le Saint-Esprit me parle Il me dit tu as fait tous ces efforts Pour partir comme ça Il me dit moi-même j'ai fait exprès qu'il ne te voit pas Pour voir comment tu raisons Il me dit retourne chez lui J'ai dit adieu Seigneur pardonne-moi Je suis retourné Je dis pasteur vous m'avez oublié Il me dit oui il n'y a pas de problème Mais moi je ne m'ai même pas demandé pourquoi il prie Lui il me pose la main sur la tête Il me dit je te délite l'islam Chose qu'il n'y a rien à voir avec la prière que je voulais demander Je suis tombé par terre je me suis relevé J'ai rien senti de spécial Mais j'aimerais vous dire Jusqu'à ce jour-là j'étais quelqu'un de calme dans l'église Tu ne me voyais pas chanter fort Tu ne me voyais pas crier Je me prosternais comme à la mosquée Quand j'entendais ces chrétiens chanter J'ai dit mais pourquoi ils crient Pourquoi ils sautent Ils n'ont aucun respect pour Dieu Ceux-là ils ne connaissent même pas C'est quoi la sainteté de Dieu Il faut se prosterner Il faut être calme Il ne faut pas faire comme il faut C'était ma pensée Jamais tu ne m'aurais plus sauté comme ça Dansé comme ça Comme un fou J'étais comme ça Mais ce jour-là On a prié pour moi Je me suis levé Je me souviendrai toujours Il y avait un groupe de louanges Qui ont commencé à chanter Puisqu'il y avait les baptêmes À un moment donné Quand ils ont chanté L'onction est descendu Je savais reconnaître quand même Quand l'onction était là Et dès que l'onction est descendu Quelque chose s'est passé dans mon ventre Une vague Fou ! Mon corps il fait comme ça Et mon corps fait comme ça J'ai dit mais je suis en train de péter les plombs Mon corps il bouge tout seul J'essaye de le retenir Mon corps bouge tout seul Il faisait un... Je suis devenu un rappeur professionnel en un jour Mais je ne savais pas ce qui se passait Vous savez quoi ? J'ai été choqué Je sors de cette salle J'ai dit ça y est Je pète les plombs Je commence à danser dans l'église Je suis devenu fou Je retiens mon corps Mon corps il bouge Il danse Je sors dehors Je suis quelqu'un J'aimais beaucoup chanter dans la rue Alors je chante Mais quand je voyais des gens Je m'arrêtais Mais pas ce jour là Je chante des chants Tout d'un coup des gens viennent vers moi Je veux m'arrêter Je veux fermer ma bouche Comme d'habitude m'arrêter Mais tout d'un coup Le son de ma voix explose Je dis que Dieu vous bénisse Je regarde à droite Je regarde à droite J'ai dit ça y est je suis devenu fou J'ai dit je suis devenu fou Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis allé le soir Il y avait un concert de gospel dans une église Il y avait à peu près 70 jeunes Et je rentre tout derrière Moi je suis encore tout étourdi De tout ce que je suis en train de m'arriver la journée Je me mets tout derrière au fond Pour pas faire trop de bruit Tout le monde était assis Il y avait une belle musique Personne ne bougeait Pourtant la musique bougeait Mais personne ne bougeait Tout le monde était assis Écoutait Et moi je dis je vais me faire tout petit Je vais me mettre tout au fond Je vais pas bouger Tout d'un coup l'onction descend Aussi folklorique que ça peut se faire dans les films Je me retrouve debout En train de taper des mains Et de danser Et au moment où je fais ça Il y a quelque chose qui se passe dans la salle Je vois une vague dans l'esprit Qui descend sur tous les jeunes qui étaient là Et tous les jeunes en même pas 5 minutes Se sont levés Ils ont frappé des mains Ils ont dansé Ils ont crié Le responsable de louange Qui m'avait vu Est venu vers moi Il m'a dit Waouh T'as mis l'ambiance Dans ma tête Je me suis dit Mais de quelle ambiance Il me parle Je comprends pas ce qui se passe Vous êtes témoin ce matin Vous même Vous avez expérimenté Quand j'ai pris la guitare La même chose qui s'est passée C'est passé ici avant Et partout Où je vais depuis ce jour là C'est passé comme ça Le feu a bouleversé ma vie Et tout d'un coup Moi qui n'étais même pas trop Qui n'arrivait même pas à bien prêcher Qui n'arrivait même pas à parler J'accrape tous les jeunes Je leur dis Il y avait un concert de rail Où il y avait près de 3000 jeunes musulmans Qui étaient dehors En train de danser le rail Je leur dis On va tous aller ensemble On va prêcher l'évangile Ils m'ont tous regardé Que les yeux sont tous barrés J'ai dit Bon c'est pas grave Si vous ne voulez pas venir avec moi J'y vais Et je rentre comme ça Il y avait 2000-3000 jeunes Je rentre comme ça Ils étaient en train de danser Et tout d'un coup Dans le groupe Il y en a un qui me connaissait Il me dit Salut Walid Comment ça va ? Je dis oui ça va Il me dit alors Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Que je suis de bien ? Et là je commence à lui prêcher l'évangile A lui raconter ma conversion Et là l'esprit qui est sur moi Descend sur eux Et là c'est un groupe de musulmans Qui étaient tout autour de moi Qui l'esprit prophétique Qui est sur moi Descend sur eux Ils se mettent à me prophétiser Sur mon avenir Je suis rentré chez moi Et je dis waouh Mais là je ne comprends plus rien De ce qui se passe Je rentre dans un endroit A partir de ce jour là Jusqu'à aujourd'hui Ça fait 18 ans Le feu ne s'est jamais arrêté Le feu ne s'est jamais arrêté Souvent des fois Je suis passé des fois Par des moments de maladie Des moments où j'étais même à l'hôpital Des moments où les docteurs Me donnaient toutes les condamnations Que tu veux Qu'il peut y avoir dans le monde Je ne plaisante pas Quand je suis parti en Colombie Pour prêcher l'évangile Quand je suis revenu de la Colombie J'avais un staphlicoque doré Qui était dans mon intestin En train de me dévorer tout l'intestin Pendant un an et demi Il y avait un seul médicament Dans le monde qui existait Le docteur m'a dit Si ça a touché votre sang C'est foutu Ça fait un an et demi Qu'il mange votre intestin Quand j'allais pour faire les selles Tout était comme du liquide C'était que de l'eau qui coulait Je n'avais plus aucune force Je regarde le docteur J'ai dit J'ai un Dieu qui guérit Tu peux me regarder comme ça Mais je sais en qui je crois Je sais en qui je crois Comment je peux me sortir de cela Comment je peux me relever de cela Je vais vous dire un secret Un homme et une femme Qui est baptisé de feu N'attend pas les diagnostics des médecins Il attend que le feu visite le corps Quand le feu visite mon corps Je peux me lever Sans plus aucune douleur Et je peux sortir Je peux faire les examens Et je suis guéri Pas une fois Pas deux fois Le diable a essayé de me tuer plusieurs fois Je suis toujours là Le feu me maintient Le feu me rajeunit Le feu me fait avancer Aujourd'hui j'ai 40 ans On me donne 25 ans Parce que le feu me rajeunit Quand vous avez la viande Vous prenez la viande Je ne sais pas Vous avez déjà fait l'essai Quand vous prenez la viande Avant de la mettre dans votre casserole Quand elle est encore crue Elle est toute molle Elle a l'impression qu'elle est toute fripée Mais quand vous la mettez au feu Tout d'un coup elle devient dure Et elle se tend Vous mettez un peu d'huile Et là ça fait joli Il y a une belle dorure dessus Même si elle avait une sale tête avant Elle devient belle Mais oui Le feu là est la même chose Les cellules de notre corps Quand il n'y a pas le feu On se vieillit La peau elle devient comme ça Et comme ça Et on dirait qu'il y a des crevasses partout On pourrait faire une motocroche bientôt dessus Mais quand le feu vient Elle a fermé tout ça Et RAKA MASHAKAPA WASHAYETE Yes Le feu vous rajeunit Nous allons continuer Je vois que là vraiment Vous avez faim Vous n'avez pas faim Alors j'arrête Vous avez faim Amen Amen On va lire ensemble Hébreu 13 verset 8 Hébreu 13 verset 8 Je ne vous connais pas encore Mais je vous aime Amen Amen Vous me plaisez bien Metz La dernière fois La dernière fois Que j'étais venu ici C'était en 2008 Je crois 2008 Il y avait une convention Avec un des mentors Un de mes mentors Qui a été mentor Pendant 12 ans Le pasteur Ricardo Rodriguez Je suis venu à Metz Hébreu 13 verset 8 Quand j'étais venu en 2008 Le Saint-Esprit m'a dit Dans le futur Un jour tu vas prêcher ici En 2008 Il m'a dit ça Et pendant des années Je suis des fois venu En camion Parce que je le livrais Des fois en camion Et des fois je me suis dit Mais un jour Le Seigneur m'a dit Mais Seigneur Un jour En 2008 Il m'a dit Qu'un jour Je viendrai prêcher C'est dans la région de Metz J'ai dit C'est quand ? Il m'a dit T'inquiète Je ne savais pas Que c'était en 2022 Que je viendrai Amen Et c'était pour vous Amen Dieu avait déjà préparé Ce jour pour vous Pour que tu entendes Des merveilles Qui vont changer ta vie Je sais que Quand tu vas sortir De ce lieu Les merveilles Vont tellement bouleverser Ta vie Que cette église Va être méconnaissable Quand on va venir D'ici quelques mois Ou quelques années On ne vous reconnaîtra plus On verra des hommes Des femmes De feu partout On ne saurait même pas Qui ils sont D'où ils sont Mais ils en plâmeront Tout partout Amen Hébreux 13 Verset 8 La Bible nous dit Jésus-Christ est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Ne vous laissez pas Entraîner par des doctrines Diverses et étrangères Car il est bon Que le cœur Soit affermi Par la grâce Et non pas Par des aliments Qui n'ont servi à rien À ceux Qui s'y sont Attachés Maintenant nous allons Continuer Nous avons un hôtel Dont ceux qui font Le service au tabernacle N'ont pas le pouvoir De manger Les corps Des animaux Dont le sang Est porté Dans le sanctuaire Par le souverain Sacrificateur Pour le péché Sont brûlés Hors du camp Regardez ce que la Bible nous dira Les corps des animaux Ensuite on ne va pas lire tout le reste Regardez à la fin de la phrase Sont brûlés Hors du camp Maintenant nous allons voir Pourquoi dans l'Ancien Testament Le feu ne pouvait pas être donné Pour les hommes Mais que le feu devait tomber Sur les animaux La Bible nous dit Qu'il y avait toute la dimension Du sacerdoce Dans lequel Dieu a parlé Au prophète Moïse Et Dieu a dit à Moïse Voilà tu vas faire le tabernacle De telle et telle manière Tu vas ouindre des sacrificateurs Parce que les sacrificateurs Seront en charge pour le feu Il fallait que dans un endroit Dans le monde Le feu de Dieu retentisse Avant que cette instruction Ava été donnée à Moïse Le feu de Dieu se manifestait A certains endroits Par la voix de Dieu On peut voir que le buisson ardent Était en train de brûler Parce que c'est là Où Dieu parlait à Moïse C'est là où Dieu s'est révélé A travers le feu Mais nous pouvons voir A travers tout l'Ancien Testament Que quand à un moment donné Dieu a parlé avec Abraham Dieu a dit à Abraham Voilà tu vas prendre des pigeons Tu vas les couper en deux Tu vas les mettre de telle et telle manière Tu vas placer l'autel Et tu vas attendre Jusqu'à ce que le feu descende Tu vas attendre Jusqu'à ce que le feu descende La Bible nous dit Qu'Abraham a attendu Toute la journée Le feu n'est pas descendu La nuit est arrivée La nuit est devenue obscure A un tel point que les oiseaux Les vautours ont voulu voler les pigeons Abraham a dû les chasser Mais il attendait que le feu venait Et la Bible nous dit que le soir Alors qu'il était très tard le soir Que tout était noir Et la Bible nous dit qu'Abraham avait peur Tout d'un coup Le feu tomba du ciel Et Dieu a exaucé Abraham Les prophètes Commençaient à savoir Que dès que le feu de Dieu était là Voici qu'il y avait un exaucement Et Quand Moïse a parlé avec Dieu Il était sur la montagne Et il a dit au Seigneur Mais Seigneur c'est extraordinaire Moi je suis là Devant le buisson ardent Le peuple a compris que Quand le feu s'allume Il y a la voix de Dieu qui se manifeste Mais comment Est-ce que cela peut devenir transportable Dis avec moi transportable Il fallait une connexion Qui soit transportable Et Dieu a dit ok On va créer le premier wifi ensemble Je vais écrire sur la tablette Et la Bible nous dit Que Dieu a écrit les 10 commandements De son doigt sur une table de pierre La tablette de Dieu Était une table de pierre La pierre a résonné au son tactile Dès que le doigt de Dieu s'est posé dessus Il a créé la première tablette Moïse voit ça Il dit Waouh C'est pas Apple C'est pas Samsung C'est Madin ciel Choqué Il est le premier qui voit la première tablette Alors nous avec nos jeux là Qui sont cassés Nous on fait de la rigolade Lui il voit ça en live Maintenant Dieu lui dit Bon Il suffit pas simplement d'avoir la tablette Parce que si tu n'as simplement que la tablette La tablette va te tuer La Bible nous dit La lettre tuer Mais l'esprit fait vivre Il faut que tu aies la connexion Pour que ta tablette fonctionne Mais oui Aujourd'hui si tu as une tablette Si tu n'as pas de connexion Ça ne fonctionne pas Tu peux avoir le dernier modèle Apple Samsung Tout ce que tu veux Si tu n'as pas de connexion Ça ne fonctionne pas Voilà Mais si tu as la connexion Même la plus petite Même la plus pourrite Ça fonctionne C'est pas la tablette qui est importante C'est le réseau Alors Dieu a dit On va faire la dimension De la connexion transportable Tu vas créer ce qu'on appelle La tente de la rencontre Et là on va créer un hôtel Dans lequel Tu vas wind des sacrificateurs Des composants qu'on appelle sacrificateurs Tu vas les habiller d'une manière spéciale Avec un peu d'or Des pierres précieuses Et tout Regardez ce qu'il y a dans vos téléphones Il y a des pierres précieuses De l'honnex Tout ce que vous voulez C'est à cause de ça Qu'il y a la guerre Dans les pays au Congo Et dans tout ça Parce qu'ils veulent toutes ces pierres Ils veulent tous ces métaux Pour que vos téléphones marchent bien Mais ça c'était déjà Dans la tente de la rencontre Les sacrificateurs Avaient des pierres précieuses Tac, 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 tac C'est le numéro de téléphone 0,3, 88, 55 Ils avaient ça sur là-dessus C'est quoi C'est ton téléphone Mon téléphone c'est comme ça Et là à ce moment-là Il leur dit Mais maintenant tu vas voir Pour que la connexion Passe réellement Il faut que les sacrificateurs Viennent poser simplement Les sacrifices sur l'hôtel Et qu'ils attendent Que moi Je réponds par l'exhaustement En faisant tomber le feu du ciel C'était le rôle des sacrificateurs Ils se préparaient Ils se sanctifiaient Ils posaient les choses sur l'hôtel Et ils attendaient Que le feu descende Ophni et Phineas Les fils du souverain sacrificateur Aaron Au bout d'un moment Ils en ont marre d'attendre Mais oui Ils sont payés à attendre Je ne les comprends pas Ces deux mecs Moi si tu me payes à attendre Moi j'attends On va te payer Un poste où tu attends Eux ils veulent travailler Et ils ont dit Non 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 c'est trop long Il faut que les gens voient Que le feu vienne souvent Et qu'on a l'approbation Ils ont venu Et ils ont posé Un feu étranger sur l'hôtel L'abîme nous dit Le feu est descendu du ciel Mais a consumé Ophni et Phineas Et Dieu a dit Tu ne mettras pas Un feu étranger Sur mon hôtel Pourquoi Pourquoi Dans l'ancien testament On devait mettre les animaux D'abord le sang devait couler Il devait être mort Pourquoi il devait être mort Pourquoi Le corps des animaux Sont brûlés hors du camp Dieu ne voulait pas Que les animaux souffrent Voilà pourquoi Il voulait d'abord Qu'on les tue Parce qu'il savait Que leur corps Était destiné pour le feu Le corps Était destiné Pour le feu Le sacrifice Était destiné Pour le feu Et le Seigneur m'a parlé Il m'a dit Tu vois je vais t'expliquer quelque chose Il me dit Dans l'ancienne alliance On mettait les animaux Parce que Ceux qui Ceux qui caractérisaient ma voix Était une condamnation Pour le monde A cause du péché D'Adam et Ève A cause de ce que Je leur avais dit avant J'ai dit Le jour où vous goûterez Le fruit défendu Vous allez Mourir Ma parole Qui est un feu dévorant Qui est la marque du ciel Ne pouvait que être Une condamnation Pour les hommes Voilà pourquoi Un homme Ne pouvait pas être Ne pouvait pas être Touché par le feu de Dieu Dans l'ancienne alliance Parce que S'il serait Était touché Par le feu de Dieu Tout homme Qui était touché Par le feu de Dieu Lors de l'ancienne alliance Mourait à cause De la condamnation Voilà pourquoi Il fallait que Ce soit des animaux Qui soient d'abord Égorgés Qu'on les a d'abord tués Un animal mort Pour que le feu Ne fasse pas du mal A l'animal Voilà Pourquoi je vous explique ça Parce que vous allez voir ensemble Pour le demande du feu à Dieu Nous devons comprendre ça Parce que Dans la nouvelle alliance Dieu devait d'abord Mourir à sa parole Pour donner une nouvelle parole Pour que le feu Puisse être libéré Sur les hommes Voilà pourquoi Quand Jésus est venu Il n'a pas amené La condamnation Mais il est venu Apporter la grâce Il s'est donné lui-même Comme sacrifice Vivant Sain et agréable Pour que toi Tu puisses recevoir La grâce de Dieu Amen Et quand il est mort A sa parole Vous savez Pourquoi il est mort A sa parole Pour que la parole Qui te condamnait La parole Qui te détruisait La parole Qui t'amenait en enfer La parole Qui allait te détruire Pour l'éternité Puisse être annulée Dis avec moi annulée 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 Dieu est mort A sa parole A travers son fils Parce que Jésus C'est qui ? Jésus c'est la parole De Dieu Dans le livre de Jean On dit Au commencement Il était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu C'est pour cela Que quand les gens Commencent à prier Commencent à se sanctifier Vous allez voir ça Dans les églises J'étais pasteur Pendant 16 ans Je sais ce que je dis Quand les gens Ils viennent de se convertir Je veux vous confesser Mes péchés C'est extraordinaire C'est là C'est là où ils grandissent C'est là où ils grandissent Le plus vite Mais quand après Tu leur enseignes les choses Tu leur enseignes à prier Tu leur enseignes à chercher Dieu Ils commencent à avoir Une vie correcte Et là Ils sont saints Ils regardent les autres Oh lui c'est un pécheur Oh lui je le connais Oh lui c'est ceci Lui c'est cela Dieu m'a dit Le Saint-Esprit m'a dit Il n'y a pas d'héritage Pour ceux qui sont Dans la religiosité Et dans la condamnation Dieu veut que tu restes Le même humble Est-ce que ça ne veut pas dire Qu'on ne doit pas parler du péché Est-ce que ça ne veut pas dire Qu'on ne doit pas se débarrasser du péché Je le fais en tant que prédicateur Je condamne le péché Mais j'aime le pécheur Et je ne vais pas condamner le pécheur Mais je vais dire Il y a une solution Il y a une porte de sortie pour toi Il y a une porte de sortie Ça ne sera peut-être pas facile Peut-être qu'un jour tu vas réussir Le lendemain tu vas échouer Mais on va ensemble travailler Afin que tu vas réussir Je vais t'aider Afin que tu vas réussir Je vais être là à t'épauler Jusqu'à ce que tu arrives à marcher Je ne vais pas te frapper encore Pourquoi ? Parce que dans la nouvelle alliance Là où le feu tombe C'est où la grâce se manifeste Dans la nouvelle alliance Là où le feu tombe C'est là où le pardon et la miséricorde Se manifestent Voilà pourquoi Voilà pourquoi Nous avons besoin de comprendre cela Pourquoi je vous dis cela ? Parce que nos corps à nous Sont destinés pour le feu Soit le feu de Dieu sur terre Pour marcher dans la victoire Soit le feu de Dieu pour l'enfer Pour le jugement éternel Le corps dans lequel nous sommes Est destiné par le feu Écoute-moi bien C'est pour cela que les corps Subissent beaucoup de problèmes C'est pour cela que le diable Vient même attaquer le corps Par diverses sortes de maladies Par diverses sortes de choses Et que le diable ne veut jamais Que vous entendiez un message comme ça Parce qu'il sait que le jour Où vous entendez ce message Vous savez que votre corps N'est pas destiné pour la maladie Votre corps n'est pas destiné Pour la destruction Mais votre corps est destiné Pour le feu de Dieu Pour le feu de Dieu Voici que là Les disciples de Jésus Les apôtres Étaient là dans la chambre haute Et Jésus leur a donné des indications Pendant 40 jours Jésus était avec eux Il leur parlait pendant 40 jours Il leur expliquait les mystères Mais ils ont dit Mais Jésus explique-nous Ça c'est pas écrit dans la Bible J'étais là-bas Dieu m'a amené là-bas Il m'a montré En tant que prophète Je suis allé là-bas J'ai vu ce qui s'est passé J'ai entendu ce que Jésus a dit Là je parle du ciel Là il y a une atmosphère Où le passé et le futur Se mélangent ensemble Je suis là avec vous Mais je suis avec eux là-bas Je suis en train d'entendre Ce que Jésus est en train de leur dire Jésus leur a dit la chose suivante Vous allez voir De vos yeux Quand le Saint-Esprit va descendre J'entends Pierre qui parle Je vois Pierre qui parle Il dit au Seigneur Je vais te poser une question Comment serons-nous sûrs ? Comment serons-nous sûrs ? Que le Saint-Esprit est descendu ? Comment est-ce que je peux être sûr ? Nous nous sommes là Je suis un des leaders Mais comment ? Comment ? Tu as dit qu'on sera le témoin ? Mais comment ? Jésus leur dit Le feu du ciel descendra Le feu du ciel descendra La mare qui était dans le ciel Arrive sur terre Vous allez être baptisé de feu Et Pierre dit Mais c'est quoi le baptême de feu ? Jésus lui dit Ton corps va être enflammé Je vois Pierre paniquer Mais est-ce que ce sera pour l'enfer ? Pour la perdition ? Jésus dit non Le feu qui viendra sur terre Sur le corps de mes élus Sera un feu éternel Un feu de grâce Qui leur donnera l'accès direct Pour le ciel Ton corps est destiné pour le feu Mais à quel feu vas-tu le livrer ? Est-ce que c'est le feu des convoitises ? Jésus a dit la parole suivante Je suis venu pour jeter un feu sur la terre Mais qu'est-ce que j'ai désiré ? Si un autre feu est déjà allumé Je suis venu pour jeter un feu Et aujourd'hui Avant vous savez Souvent des fois quand il y a des orateurs qui viennent On veut des prières On veut une prière On veut sentir l'onction On veut sentir ça Et des fois on fait orateur sur orateur Réunion sur réunion Convention sur convention On vous amène les hommes les plus loin de la terre Vous les voyez On prie pour vous Vous expérimentez des choses Vous repartez Vous êtes les mêmes Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance Aujourd'hui ça ne me dérange pas de prier pour vous Ce n'est pas la question de prier pour vous C'est la question que je vous amène dans une réalité Où votre esprit s'ouvre Et vous comprenez le monde spirituel Que je prie pour vous Que je ne prie pas pour vous Il faut que tu te plonges dans l'atmosphère qui est là Je peux poser les mains Si tu ne comprends pas ce qui se passe Tu vas repartir bredouille Mais même si je ne te pose pas les mains Si tu comprends ce qui se passe Tu te connectes à mon onction Tu te connectes au feu qui m'a touché Et ta vie sera transformée Et ta vie sera bouleversée Tu sauras que le feu peut toucher ta langue Le feu peut toucher tes pensées Le feu peut toucher tes raisonnements Si tu es malade Le feu qui sort de ma bouche Peut venir sur ton organe malade Et tu vas sortir de ce lieu guéri Parce que la Bible nous dit Il envoie la parole Il envoie la parole Et ils sont guéris Il envoie Qu'est-ce que ça veut dire envoyer Il prend Écoutez Non mais je vous amène dans la poursuite de Dieu Il prend sa propre parole Et il dit Vous êtes prêts Are you ready Je vous envoie ma parole Mais oui Et le pire Qu'est-ce qu'il nous dira Il nous dira Et cette parole Vous guérit Ce que j'envoie vous guérit Mais oui Donc il faut choper Il faut attraper Je vous mets en contact Avec le feu de la parole En contact avec le feu de la parole En contact avec le feu de la parole Moi que je suis malade C'est comme ça Je vais écouter un prédicateur Je me mets assis Je dis bon J'attends Dès que le feu vient Il n'a même pas besoin de prier pour moi Dès qu'il a même fini sa prédication Pendant le message J'ai déjà rattrapé ma guérison Je suis déjà guéri La foi c'est ça On ne base pas notre foi sur rien Les gens basent leur foi sur rien Oh non je crois Oh non Dieu va le faire Alors J'ai vu des fois certaines personnes Qui me disent Je répète 50 000 fois les mêmes choses Je suis guéri Je suis guéri Je suis guéri Un frère une fois il m'a dit J'avais un problème au genou Il m'a dit Je montais 100 fois par jour les escaliers J'ai fait exprès ça J'ai pris mes escaliers 100 fois par jour Merci Jésus tu me guéris Merci Jésus tu me guéris Merci Jésus tu C'est ça la foi ? C'est pas ça la foi ? Tu vas avoir mal encore deux fois plus à tes pieds ? Et après quand t'es tout tordu Je suis guéri C'est pas ça la foi ? Non mais écoutez moi J'ai vu des gens comme ça Des gens qui avaient des problèmes Des gens qui étaient malades Non non j'ai la foi Vous êtes là sur le lit mourant Le docteur vous dit Mais on vous donne juste quelque chose pour vous calmer Non 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 j'ai la foi Ils sont partis ils sont morts Mais oui ils sont partis C'est quoi ? C'est quoi cette foi ? Ah non c'est un homme de foi Ah non Oui mais sa foi l'a tuée Moi cette foi ne m'intéresse pas C'est pas la foi que Jésus nous dit La foi de Dieu Peut-être que je suis malade Peut-être que j'ai un problème Mais oui C'est pas un péché de prendre un médicament si t'es malade Je veux casser un petit peu vos mentalités Si t'es malade c'est pas un péché de prendre un médicament Si Dieu n'a pas encore réagi Ben c'est pas un péché Mais maintenant Même si je suis malade Même si j'ai pris le médicament Je me mets là comme ça Et j'attends de voir le feu Je suis un observateur Je dis Seigneur je suis peut-être là malade J'ai peut-être mon problème Mais quand le feu va passer Je vais être le premier qui va sauter dessus Parce que quand le feu me touche Peu importe le problème que j'avais Je suis guéri Et c'est ce qui se passe lors des guérisons Je sais pas Ceux qui ont expérimenté des guérisons Moi j'en ai expérimenté plusieurs Et j'ai parlé à plusieurs Pour qui même j'ai prié Quand ils ont expérimenté des guérisons J'ai dit alors qu'est-ce qui s'est passé dans le corps Ils me disent non j'ai senti une chaleur Là où j'étais malade Une chaleur qui est venue Et tout d'un coup la douleur a disparu C'est le feu C'est la parole de Dieu C'est le feu qui est venu Qui t'a touché Mais tu comprends pas Tout le monde dit bon j'attends qu'il y a une parole Et certains des fois sont même visités par le feu Ils ont senti une guérison Mais après eux ils doutent Ils disent non 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 moi c'est bon Non non si le feu t'a vraiment touché Alors la croix La croix La croix Parce qu'il y a une marque du ciel Qui s'est posée sur ton corps Qui t'a démontré que tu es guéri Si toi tu refuses cette marque Alors c'est toi même Qui auras un jour des comptes à rendre devant Dieu Dieu te dira je t'ai guéri Je t'ai touché Mais pourtant tu as refusé Et c'est là où le diable vient agir C'est là où le diable vient vous déstabiliser Alors si tu vas peut-être me dire Oui mais prophète Je sais pas si le feu m'a Je sais pas si le feu m'a touché Ou si le feu t'a pas touché Bon Si tu ne sais pas Alors tu dis bon Seigneur je ne sais pas Si le feu m'a touché ou m'a pas touché Si j'ai encore des douleurs C'est que j'ai encore besoin de guérison Donc j'attends le feu Maintenant je suis attentif Quand le feu touche cet organe là Quand je suis dans la louange Quand je suis en train d'adorer Dieu Quand je suis dans la prière Et que tout d'un coup cet organe commence à chauffer Attention Dieu a lancé une parole sur toi Maintenant arrête-toi de prier Dis Seigneur A l'heure où je suis en train de parler Je vois que tu as envoyé une parole Là je souffre Là j'ai la douleur Mais là où j'ai la douleur Je vois ta parole qui est là Ils sont un à côté de l'autre Je suis à la porte des cœurs Et je frappe Je frappe Je frappe Je frappe Je dis bien Quand je suis malade c'est comme ça Quand le feu vient Ça commence à chauffer Je prends ma douleur D'un coup je sens que l'organe Il commence à chauffer Je fais comme ça Je t'arrache Ce qu'ils faisaient les prophètes Ils arrachaient leurs vêtements Je n'arrache pas mes vêtements physiques Mais il s'arrache Je dis Là c'est là C'est là Et quand le feu c'est Wouah Et je me lève Je suis guéri Un jour je suis allé à la piscine Avec mon épouse et mes belles soeurs Et là je vais à la piscine Et il y avait des petits plongeoirs en béton Et je dis Maintenant vous allez voir Comment je vais plonger Et moi je prends Un grand élan Je ne vais pas plonger naturel Je vais courir Et je vais plonger Et quand j'arrive Au niveau du plongeoir en béton Je glisse Et je m'éclate le genou Sur le plongeoir Alors je suis tombé dans l'eau Mais je suis ressorti comme ça Je ne pouvais même plus poser Mon pied par terre J'avais l'impression que mon genou était explosé Il avait gonflé Il avait mal Je marchais avec des bâtons pour rentrer à la maison Avec mon épouse et mes belles soeurs Ils me portaient un petit peu Je clochais un pied Et je rends Il avait mal Je ne pouvais même pas poser le pied sur le lit Je dis Seigneur j'ai mal Je dis Seigneur guéris-moi Au nom de Jésus Je me posais les mains et tout Et d'un coup je me parle Il m'a dit Je te guéris Je dis Oh merci Seigneur Je dis merci Seigneur Je dis à ma femme Dieu m'a parlé Il m'a dit Il me guérit Mais je veux garantir Que j'ai passé une nuit terrible Avec des douleurs terribles Toute la nuit je dis Merci à Dieu Mais je n'arrivais même pas A dormir J'ai mal J'ai mal J'ai mal J'ai mal J'ai mal Le lendemain j'avais tellement mal J'ai dit à mon épouse Écoute Dieu m'a dit qu'elle m'a guéri Mais j'ai toujours mal Je ne peux même pas poser mon pied par terre Et ça c'est une réalité J'ai dit alors Le temps que Dieu me guérit Je sais que Dieu m'a dit qu'il me guérit Mais le temps que tout se manifeste Va juste à la pharmacie Trouve moi des béquilles Et peut-être un produit qui peut me calmer Mon épouse part Elle prend la voiture Elle part Et quand elle part Tout d'un coup je suis là Assis Il y a des douleurs terribles Le Saint-Esprit me dit Maintenant je te guéris Le feu descend Ça fait Mon genou il a fait Clac Et je me suis levé Je n'avais plus rien Applaudissements 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 Je me lève Je marche Comme si je n'avais rien Mon épouse Quand elle est à la pharmacie Malheureusement Enfin heureusement La pharmacie était fermée Donc elle revient Elle est en voiture Et elle me voit marcher dehors En train de faire des choses Et elle ouvre la vitre Elle dit Est-ce que tu te fous de moi ? Tu m'envoies à la pharmacie Te chercher des béquilles Te chercher ça Et quand je rentre Monsieur Il marche J'ai dit oui Quand t'es parti Dieu m'a guéri J'ai dit Quand à peine t'es parti Dieu m'a guéri Jusqu'à aujourd'hui C'est comme ça que je marche avec Dieu Est-ce que ça veut dire Que je n'ai jamais pris de médicaments ? Si j'ai pris des fois des médicaments Mais j'ai vu à maintes et maintes reprises Sous des fois les yeux des docteurs étonnés Que ce soit sur ma vie Que ce soit sur la vie de mon épouse Que ce soit sur la vie de mes enfants La dimension de la guérison Comment Dieu se manifeste Comment Dieu se manifeste Et Dieu m'a dit Parle à mon peuple Parce qu'il ne connait rien à ça Parle à mon peuple Là on parle juste de la guérison Mais la délivrance c'est pareil L'exhaustion des travails c'est pareil L'exhaustion pour les papiers c'est pareil L'exhaustion pour le mariage c'est pareil Vous voulez des choses ? Sans le feu il n'y a rien Le feu c'est la marque d'exhaustion du ciel Et certains prient Mais Jésus a dit à ses disciples Vous priez mais vous ne savez comment prier Je pourrais vous parler jusqu'à demain matin Si vous voulez du feu Vous n'êtes pas pressé ? Mais je vais vous présenter mieux maintenant Là je vous ai présenté le feu La marque La parole Parce que derrière le feu c'est toujours la parole de Dieu Dans le livre de Jérémie La Bible nous dit La parole de Dieu est un feu dévorant Les scientifiques quand ils ont fait des recherches Ils ont voulu savoir comment la terre a été créée Et tout d'un coup en faisant leurs recherches Ils ont vu ce qu'on appelait le Big Bang Un feu qui est sorti de nulle part Et de ce feu tout a été créé Ce que les scientifiques disent La Bible nous dit que tout a été fait par la parole de Dieu Et Jérémie nous dit que la parole de Dieu est un feu dévorant Donc ce que les scientifiques ont vu Et ce que la Bible nous dit se rejoint C'est la même chose En fait la terre a été plus attentif Au feu que nous sommes les hommes Parce que dès que la terre a été en contact avec le feu La terre savait que le feu voulait dire Que la lumière soit Et la lumière fut C'est le feu Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit Et pourquoi nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit Parce que quand le feu vient On ne sait pas toujours ce que le feu veut dire Mais le Saint-Esprit Dans notre communion avec lui Va nous expliquer Maintenant Qu'est-ce que veut dire le feu Chaque fois que Dieu veut parler Avant même qu'il parle Quand il a commencé à parler dans le ciel Sur terre tu vas sentir le feu Tu peux être à ton travail Tu peux être dans la rue Tu peux être n'importe où Tout d'un coup tu te sens visiter Tu sens un feu qui te visite Mais tu ne sais pas c'est quoi ? Des fois C'est vrai Ça ne vous est jamais arrivé ? Ou des fois le feu vous visite C'est comme à l'église Tout d'un coup j'ai sorti le feu Ça m'a visité Mais tu ne sais pas c'est quoi ? Et parce que vous ne savez pas ce que c'est Vous laissez Vous laissez tomber la parole de Dieu à terre La Bible nous dit que Samuel Était un homme Qui ne laissait tomber Aucune parole à terre Comment faisait-il ? Dès que le feu se manifestait Il était là Saint-Esprit Maintenant Je suis avec toi Le feu m'a visité Une parole a été dite sur moi au ciel Fais-moi entendre cette parole Fais-moi découvrir cette parole Fais-moi entendre ce qu'on a dit de moi au ciel Explique-moi ce qu'on a dit Parce qu'à cet instant même Mon téléphone a sonné Ben oui Quand je fais ton numéro Je téléphone à qui ? Je téléphone à toi Il y a quoi qui se passe ? Est-ce que tu entends ma voix Quand je t'appelle ? Non ? D'abord tu entends ton téléphone Qui fait Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Ah tu dis Ah quelqu'un m'appelle Quelqu'un veut me parler Ou quelqu'un parle de moi Et tu dis Allô ? Mais c'est Dieu Qui a créé le téléphone avant ça Il a dit Quand moi je parle d'un homme sur terre Il y a un radar Qui descend sur la terre Et ce radar C'est le feu Tu te sens visité par le feu Au ciel On parle de toi Ton étoile commence à briller Tu brilles plus qu'avant Il y a quelque chose qui se passe Mais tu ne sais pas Et vu que tu ne sais pas Tu passes à côté Il y a un dossier qui est là Dieu avait un dossier en main Et il dit Bon J'appelle une fois J'appelle deux fois J'appelle trois fois Il ne répond pas Bon mets ça de côté On verra ça quand tu comprendras Combien de dossiers sont mis de côté J'ai dit à Dieu Je ne veux qu'aucun de mes dossiers Soit mis de côté Dès qu'un dossier parle de moi au ciel Je veux être le premier informé J'ai dit Saint-Esprit Dès qu'un dossier parle de moi au ciel Dès que le Père mentionne Moi Il dit Qu'est-ce qu'il se passe Je m'en fous Je laisse tout le monde Je me casse Et je vais entendre ce que Dieu dit C'est ce que les gens me posent des questions Mais en 18 ans Comment ça se fait Quand Dieu te dit ça Tu fais Quand Dieu te dit ça Tu fais Quand Dieu te dit ça Il dit Mais tu es devenu un expert Les gens viennent des fois chez moi Ils me disent Mais tu es un expert C'est merveilleux Dieu t'a dit ça au début de ta conversion Mais aujourd'hui Dieu me donne encore des directions Et des fois C'est des grandes directions Une des grandes directions Que je suis en train d'accomplir De ce que Dieu m'a demandé C'est de tout laisser ici Et de partir J'avais une grande maison J'avais tout J'avais une église J'avais tout Dieu me dit C'est bon Tu as servi pendant 16 ans Maintenant laisse ça D'autres pas C'est fini pour toi Et là C'est quelque chose Qui a été dit sur moi Dans le ciel J'ai voulu savoir Le Saint-Esprit Un jour à 4h Il me réveille Il me dit Viens me discuter Il m'a amené dans mon salon Pendant 4h Il m'a expliqué Toutes les choses Qui allaient se passer Il me dit Il y a ça Il y a ça Il y a ça Il y a ça Et c'est à cause de ça À cause de ça J'ai dit à mon épouse J'ai dit à cause de ça 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 Oui mois plus tard Même pas oui mois plus tard Toutes les choses sont accomplies C'est pas simplement Dis je vous fais une parole prophétique Non Dieu est Dieu Dieu est Dieu Le prophète peut vous donner Une prophétie C'est bien Mais je ne pourrais pas Vous donner toutes les paroles Que Dieu a préparé pour vous Donc aujourd'hui Je vous connecte Au monde spirituel Je vous connecte à Dieu Pour que vous puissiez découvrir Ce que Dieu dit de vous Et là demain Vous me remercierez Parce que demain Je ne serai pas à côté de toi Dans une semaine Je ne serai pas avec toi Dans deux mois Je ne serai pas avec toi Et là tu auras besoin D'une parole Mais il est où le prophète ? Il s'est barré Il s'est barré Mais oui Et moi je suis content Cet amour dit Oh non Mais c'est pas bien Tu laisses les brebis Tu n'as pas l'amour Je dis ah bon Dis moi je vous dis Ce que Dieu dit Comment être en contact avec Dieu J'ai fait mon temps Si Dieu me dit C'est ton temps ici C'est fini Va ailleurs Celui qui est né de l'esprit Il est comme le vent On ne sait ni d'où il va Ni d'où il vient Ni où il va Ni d'où il vient Mon épouse m'a dit Purée avec toi Je n'ai pas fini de faire les cartons C'est le septième déménagement En 18 ans de mariage On est au septième déménagement Dès que Dieu me dit Maintenant bouge J'ai dit on va tout créer portatif Une maison portative Je vais même mettre sur mon dos J'appuie sur un bouton La maison elle se débrie Mais oui Mais on n'est plus de ce monde Même si on vit dans ce monde On n'est plus de ce monde On est soumis à quelque chose De plus grand Et de plus puissant Amen Donc alors aujourd'hui Ce que j'aimerais vous proposer C'est que nous allons Faire un temps de prière Avec peut-être l'équipe de louanges Qui peuvent venir Et ce temps de prière Ce n'est pas Tu vas me raconter Tu vas prier Tu vas dire à Dieu Seigneur J'ai besoin de ça Non, non, non Nous allons réclamer le feu Je sais que la Pentecôte est déjà passée Mais ce n'est pas grave On va prier Vous allez prier pour le feu Vous allez demander le feu Vous allez réclamer le feu Vous allez On va faire une prière Qui va bouger le ciel Et ensuite on peut prier pour vous Il n'y a pas de soucis Mais si seulement je prie pour vous Et que c'est simplement l'acte Que je vous pose la main Ce n'est pas ça qui change votre vie C'est le cri du coeur Le cri du coeur Dans lequel le feu va venir Le cri du coeur Et ma soeur Dieu va vous enlever Toutes vos tristesses Tu n'auras plus aucune tristesse Il n'y aura plus de pleurs dans ta vie Parce que Dieu te donne une victoire Dieu te donne la victoire totale Je te vois dans l'esprit Tu as beaucoup pleuré Il y a comme une tristesse Qui est venue sur toi Comme un manteau de deuil Mais le Seigneur te dit Aujourd'hui je te donne la clé Et tu verras qu'avec cette clé Tu vas être une femme Qui va beaucoup rire Qui va beaucoup rire Tu vas te réjouir De tes enfants Tu vas te réjouir Des situations Tu vas te réjouir Parce que Dieu aujourd'hui Te donne la victoire Dieu aujourd'hui Te donne la victoire Si vous pouvez nous amener Dans un chambre Et j'aimerais vous encourager A vous Peut-être de ne pas chanter Mais de prier De réclamer De réclamer le feu De réclamer le feu Peu importe les problèmes Peut-être le diable va te dire Oui mais tu as encore ceci Tu n'es pas encore ça On s'en fout de ça Jésus a dit une histoire Il a dit un homme A trouvé une perle D'un grand prix Et quand il l'a trouvé Il a laissé tout ce qu'il avait Il a vendu tout ce qu'il avait Pour cette perle Et il est allé Il a pris cette perle Et il l'a gardé Tous tes problèmes Tout ce que tu as besoin Tout ce qui fait ta vie Ne te sert à rien Comparé au feu Ne te sert à rien Comparé au feu Mais si aujourd'hui Tu as le feu Tu auras cette perle Que tu vas amener Dans la vie éternelle Et cette perle Cette parole de grâce Cette parole de feu Qui sera dans ta vie Te dira quand tu quitteras Cette terre Entre bons et fidèles serviteurs Dans la joie de ton maître D'autres ont préféré Les choses de cette terre Sans vouloir le feu Et quand ils quitteront Cette terre Ils entendront une parole Méchant serviteur Retire-toi de moi Dans le feu de la géhenne Qui est préparé Pour Satan et ses anges Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui Alors si tu veux te lever Tu peux te lever Si les gens qui veulent venir devant Peuvent venir devant Mais qu'on puisse réclamer le feu Qu'on puisse réclamer le feu Qu'on puisse réclamer le feu Amis tu veux aller à la batterie Qu'on puisse réclamer le feu Qu'on puisse réclamer le feu Ceux qui veulent venir devant Ceux qui veulent le feu Venez 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 Et commence à prier Quand tu viens devant Prie Quand tu viens devant Prie Qu'on puisse réclamer le feu Qu'on puisse réclamer le feu Si vous voulez vous mettre à genoux Mettez-vous à genoux Si vous voulez vous mettre à genoux Mettez-vous assis Mais venez 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 Et commence à réclamer le feu Allez-y Allez-y Demandez le feu Demandez le feu Père je t'aime Car tu m'as racheté Mon cœur veut t'adorer Encris-moi dans ta présence Guide-moi vers ta gloire Je voudrais voir Ta face au Dieu Je veux être près de toi Père je viens devant toi Père je t'aime Mon cœur veut t'adorer Conduis-moi dans ta présence Guide-moi vers ta gloire Guide-moi vers ta gloire Je voudrais voir ta face au Dieu Être près de toi Être près de toi C'est près de toi Mon cœur Mon cœur veut te louer Mon cœur veut t'adorer C'est près de toi Conduis-moi dans ta présence C'est près de moi Ta présence C'est près de moi Être près de toi 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 Conduis-moi Je voudrais voir ta face au Dieu Être près de toi Être près de toi Être près de toi Conduis-moi Conduis-moi dans ta présence Guide-moi vers ta face au Dieu Être près de toi Oh Seigneur Conduis-moi Conduis-moi dans ta présence Guide-moi vers ta face au Dieu Ta gloire Je voudrais voir ta face au Dieu Je voudrais voir ta face au Dieu Être près de toi Être près de toi Oh Seigneur Conduis-moi dans ta présence Guide-moi vers ta gloire Je voudrais voir ta face au Dieu Je voudrais voir ta face au Dieu Être près de toi 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 Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être prêt de toi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Bougez, allez, un, deux, un, deux, un, deux. Amen Le Dieu de la guérison est là Le Dieu du miracle est là La parole de Dieu est là Continue, ceux qui veulent, qui ont besoin de prière, maladie Peu importe, venez devant Venez, venez La gloire de Dieu est là La gloire de Dieu est là Être près de toi 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 Conduis-moi dans ta présence Guide-moi vers ta gloire Oui, Jésus Je voudrais voir ta face Être près de toi Être près de toi Je voudrais Je voudrais voir ta face Être près de toi 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 Ô Seigneur, être près de toi 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 Père, je viens devant toi Père, je t'aime car tu m'as racheté Mon cœur veut t'adorer Conduis-moi dans ta présence Guide-moi vers ta gloire Je voudrais voir ta face au jeu Être près de toi Rendu-moi dans ta présence Guide-moi vers ta gloire Je voudrais voir ta face au jeu Être près de toi 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 Sous-titrage MFP. ... 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